Petit test des Sony WS-XB7, ce sont les intra-auriculaires les moins chers de chez Sony. Et en plus, ils nous promettent des bases d'enfer, donc le test en 5 points immédiatement. Et on va commencer par le design. C'est quoi ce truc ? C'est énorme, c'est tordu. Oui, mais ça a l'avantage d'offrir une excellente tenue. J'ai beau secouer dans tous les sens, je peux faire du jogging, je peux courir sur les pavés, ça tiendra et ça c'est top. On a une finition en entrée de gamme, moyenne gamme chez Sony, à moins de 100 euros, il faut admettre que c'est propre. Bon, pour le look, je vous laisse le juge, une fois placé dans les oreilles, de toute façon on voit très peu de choses. Le boîtier de charge est assez compact et l'ensemble profite d'une bonne qualité de fabrication. L'économie tout de suite, alors ce n'est pas compliqué, chaque oreillette a droit à son petit bouton sur le côté. Alors soyons clairs, ils sont durs actionnés. Il faut un petit peu de temps pour s'habituer exactement à trouver le positionnement précis. Appuyer sans y penser. Sinon pour les commandes, une oreillette va nous permettre de gérer le volume. L'autre oreillette va nous permettre de contrôler nos lectures, les pas de réduction de bruit, l'application... Alors, truc que je n'ai pas compris, c'est que Sony se casse la tête à nous faire des super applications, machin, pouvoir utiliser un equalizer, gérer plein de paramètres. Et au final, il n'est pas compétit avec l'application qui gère les autres casques Bluetooth de la marque. Donc je n'ai pas compris. Bon allez, on passe. Alors 3, je vais parler un petit peu de l'isolation, parce qu'au final, elles sont meilleures que le modèle haut de gamme de la maison. C'est ça qui est drôle, c'est que j'ai une excellente isolation. Ça permet de profiter pleinement des capacités sonores de la machine. Et justement, je vais en parler maintenant, de ces capacités. Sony nous promettait basse, de la grosse basse. Et bien, vous savez quoi ? Il tient une parole. Attention, les basses ne sont pas spécialement profondes. Elles sont présentes, elles sont impactantes. On les entend bien. Elles ont une certaine rondeur, mais elles ne vont pas aller au plus profond de nos tripes. Par contre, sur un casque de cette taille-là et de ce type-là, c'est assez remarquable ce que Sony a réussi à faire. Et donc, il faut le saluer. Par contre, ça se paye. Ça ne se paye pas des aigus en retrait. Autant les médiums, dans la foulée des basses, aucun problème. Les aigus, ils sont légèrement retraités. Ça ne veut pas dire qu'ils sont absents. Il n'y a pas mort d'homme. Ça ne me gâche pas le plaisir. Il n'y est pas. Moins de 100 euros. Ça permet de pardonner pas mal de petites choses. Ce prix-là, ça permet de faire mieux que des produits beaucoup plus coûteux. Alors, 5. Parlons un petit peu maintenant du kit manibre. On va être honnête. C'est haché. C'est souvent caché Sony, mais là, ça l'est vraiment. Si je suis chez moi, dans mon salon, il n'y aura aucun problème. Si je commence à marcher dans une rue, aujourd'hui, il n'y a pas trop de bruit, ça va aller. Mon correspondant va m'entendre de loin, mais ça va aller. Par contre, il suffit qu'il y ait du bruit dans la rue, de la circulation et autres, et ça devient imbitable. Ça va ensuite que le micro et autres. Sachez que ça ne joue pas spécialement sur l'autonomie, qui est excellente d'ailleurs. Excellente. J'arrive à peu près à atteindre 15 heures sans aucun souci. Et donc, alors, pour qui c'est WF-XB700 ? Je vais dire tout simplement, pour toute personne qui cherche un casque Troyeurless, endurant et avec des putains de bonnes basses. Parce qu'il faut admettre que les basses sont bonnes. Je veux dire, elles ne sont pas parfaites, mais c'est rare sur un produit en Troyeurless intra-arbre, des basses aussi riches, même si ce ne sont pas les plus profonds de l'univers. Donc, à moins de 100 euros, nous avons ici un excellent rapport qualité. Si vous êtes un petit budget, je pense que vous pourrez vous faire vraiment plaisir.